Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Raspberry Pi 3. Donc je me suis précommandé un Raspberry Pi pour faire le test, évidemment de plus en plus sur le marché, amateur de plus en plus utilisé, donc j'ai voulu m'en procurer un pour commencer à travailler avec cet outil-là. Le Raspberry Pi 3 ressemble à ça ici. C'est quand même un petit module, environ la taille d'une carte de crédit, pour vous donner un indice de comparaison. Par exemple, ça c'est une carte, comme vous voyez c'est exactement la taille d'une carte de crédit ou carte d'affaires. Donc c'est vraiment un petit module, un processeur, c'est vraiment un petit ordinateur à l'interne. On va regarder chacune des connexions, à quoi ça a l'air, le port qui est ici. Et par la suite on va le démarrer, puisqu'il y a quand même une procédure à suivre pour démarrer un Raspberry Pi comme celui-ci. On va tout suivre la procédure dans la vidéo et je vais vous présenter éventuellement les applications futures possibles avec un tel circuit. Donc le Raspberry Pi 3, un peu comme toutes ces cartes-là, ils ont un port 40 broches ici en bas, qui va être très très utile pour nous en électronique embarquée, puisque ça va nous permettre d'insérer des capteurs, des lumières, des boutons, etc. Donc c'est vraiment ce qui caractérise particulièrement le Raspberry Pi, puisque c'est vraiment un petit ordinateur, un micro-ordinateur, mais on a accès à des ports qui sont accessibles comme un micro-contrôleur. Donc ça va nous permettre de contrôler des lumières, des ventilateurs, n'importe quoi, qui va être vraiment dans nos circuits électroniques à nous, mais avec un micro-ordinateur. Donc ça va être beaucoup plus performant. On peut pouvoir faire nécessairement des interfaces, tout ça, avec tout simplement cette carte-là. On a un connecteur HDMI ici pour connecter sur un écran externe, mais on a aussi un connecteur, je ne me rappelle plus si c'est celui-là ou celui-là, pour brancher un écran nécessairement aussi à l'externe. Je crois que c'est celui-là. Donc ensuite, on a un connecteur ici pour RJ45, donc la connexion Internet. On a quatre ports USB 2.0 pour brancher souris, clavier, carte USB, port Wi-Fi si on n'utilise pas le connecteur RJ45. On a un port audio, ici c'est le connecteur pour l'alimentation, donc une alimentation 5 volts via un connecteur micro USB. Donc on va tout simplement démarrer la carte, donc je vais suivre la procédure avec vous. Et ensuite, on va faire tout simplement quelques tests pour voir comment la carte fonctionne. Dans des futures vidéos, je vous présenterai par exemple des interactions matérielles avec la carte de développement Raspberry Pi 3. Par exemple, mettre des capteurs, mettre des lumières sur cette carte-là. Donc pour le démarrage de la carte Raspberry Pi 3, on va se rendre avec un ordinateur sur le site de Raspberry Pi et télécharger la version Linux, soit Noobs, qui va nous permettre justement d'installer par la suite Raspberry Pi, qui va nous permettre en fait de rouler Linux sur notre carte Raspberry Pi. Nécessairement, comme c'est un micro-ordinateur, ça nous prend un système d'opération, d'où l'importance de mettre Linux puisque c'est compatible avec cette carte de développement-là. Donc on va télécharger simplement Noobs, il ne faut pas télécharger la version Noobs Lite puisqu'on ne pourra pas mettre Raspberry Pi sur notre Raspberry Pi par la suite. Donc on va télécharger avec Download Zip ici. C'est un téléchargement d'environ 1.5 GB, donc il faudrait avoir une bonne connexion Internet. Par la suite, ce qu'on va faire, on va avoir besoin d'une carte micro-SD qu'on va insérer dans notre ordinateur. Il faut la formater préalablement pour être sûr qu'il n'y ait aucun fichier qui se retrouve dans la carte. Et ensuite, on va tout simplement aller chercher notre version Noobs et on va sélectionner tous les dossiers, tous les fichiers et on va tout simplement les copier sur notre carte SD. Et ensuite, on va mettre la carte SD dans notre Raspberry Pi pour le premier démarrage. Donc maintenant, on a téléchargé les fichiers Noobs. ou ce que je vous ai dit sur le site Raspberry Pi. Donc on les a téléchargés et mis dans la carte SD présentement ici. Pour démarrer le Raspberry Pi pour la première fois, on va avoir besoin d'une souris. Dans mon cas, c'est une souris qui est sans fil avec un petit port USB. Ça peut être une souris avec un fil aussi. J'ai un clavier comme ça ici, que lui, il est avec un câble USB aussi. Et j'ai mon câble Internet nécessairement que je vais pouvoir connecter dans mon port Internet ici. Et j'ai son alimentation sur un micro USB 5V comme ça ici. Donc c'est un câble vraiment très performant. Sinon, si vous n'utilisez pas ce type de câble USB-là, je vous suggère de vous procurer comme ça un adaptateur tout simplement qui va permettre d'avoir, de se brancher dans une prise murale avec votre connecteur micro USB. Donc nécessairement, comme c'est seulement le port d'alimentation, un adaptateur comme ça va fonctionner. Ou tout simplement un câble USB comme j'ai présentement ici. Donc la première étape, ça va être d'insérer la carte SD dans notre Raspberry Pi. Donc il y a un port ici de carte SD justement prévu pour ça. Donc on a tout simplement à l'insérer. Il n'y a pas de ressort. Donc on a tout simplement à la pousser ici. Par la suite, on va insérer tous nos périphériques. Donc par exemple, ici j'ai ma souris, mon clavier. J'ai mon câble Internet que je vais pouvoir brancher aussi. Et finalement, on va avoir mon alimentation, 5 volts, que je vais pouvoir brancher ici. Donc nécessairement, je vais brancher mon connecteur HDMI aussi, mais avant de brancher mon alimentation, pour voir ce qui se passe à l'écran. Et on va mettre la caméra sur mon écran pour que vous puissiez bien voir comment on démarre le Raspberry Pi. Donc quelles sont les premières étapes. Donc je vais brancher mon HDMI, ensuite l'alimentation, et vous allez voir à l'écran ce qui se produit. Donc au début, comme on a installé Noobs, nécessairement c'est la fenêtre qui nous apparaît. Nécessairement Noobs, c'est comme juste un utilitaire pour démarrer avec un Raspberry Pi. On vous suggère d'installer Raspberry Ant, qui est vraiment le système d'opération Linux. Donc c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement cliquer ici pour installer. On pourrait installer d'autres trucs, comme par exemple ici sur le centre avec de la musique, vidéo, tout ça. On pourrait installer des jeux Windows 10, IoT Core. On a plusieurs options en fait, lorsqu'on veut installer la première version. Mais tout simplement, on va s'en tenir à Raspberry Ant, qui va nous permettre d'avoir un système d'opération fonctionnel sur notre carte Raspberry Pi. Donc on appuie sur Oui pour mentionner que la carte SD va être reformatée. C'est sans problème. Donc on poursuit. Donc maintenant, l'installation de Raspbian est terminée. Donc il est confirmé. OS, donc Operating System, Installed Successfully. On appuie sur OK. Le système va probablement redémarrer nécessairement pour remettre à zéro en fait, repartir le système d'opération sous la bonne forme. Donc il va partir avec Raspbian. Nécessairement, les lignes de code au début, ça fait toujours ça avec l'environnement Raspberry Pi et Linux. Donc par la suite, comme vous allez voir, on va ouvrir avec la fenêtre Raspbian. Donc comme vous voyez, on est maintenant sur l'environnement Raspbian. Comme vous voyez, ça c'est le fond d'écran. C'est vraiment tout simplement un nouveau système d'exploitation. Donc comme vous voyez, en quelques instants seulement, on a pu installer un nouveau système d'exploitation sur notre carte Raspberry Pi 3. Donc c'est simple à faire. Donc on peut aller voir par exemple dans les paramètres, on peut aller sur Internet, on peut programmer par exemple les environnements de programmation. Nécessairement, on va faire dans les prochaines vidéos du Python pour programmer par exemple des capteurs, des lumières, des boutons, etc. Donc on peut voir si vraiment, on a toute la suite LibreOffice pour, comme vraiment un système d'exploitation, mais sous notre Raspberry Pi 3. Donc on peut aller aussi sur Internet nécessairement, des jeux, etc. On peut avoir les préférences par exemple pour notre souris, pour notre clavier, etc. Donc tous les paramètres. Donc il va falloir s'amuser un petit peu pour vérifier tout ça. Et dans une prochaine vidéo nécessairement, on va faire des tests plus approfondis pour ce qui est de l'introduction avec les capteurs, l'introduction avec des boutons, etc. Donc ça sera pour une future vidéo. Donc comme je l'ai mentionné, notre Raspberry Pi fonctionne très bien avec notre système d'exploitation. Pour la future vidéo sur l'introduction au Raspberry Pi, je me suis précommandé plusieurs, plusieurs capteurs électroniques. Donc je pense qu'il y a environ une vingtaine de capteurs, même peut-être 20 à 40 capteurs. Il faudrait vérifier que ce soit des capteurs de pression, capteurs de lumière, capteurs optiques, que ce soit tout simplement des LED pour interagir avec des LED infrarouges, des capteurs d'humidité. Vraiment énormément de capteurs. Et on a évidemment des câbles pour se connecter sur le connecteur 40 brush ici du Raspberry Pi qui va nous permettre de faire une interaction avec tous ces capteurs-là. Donc c'est un adaptateur comme ça ici avec les câbles qu'on va pouvoir mettre sur notre plaque d'essai. Donc c'est ce que je vous propose pour la future vidéo. En fait la prochaine vidéo qui va être sur le Raspberry Pi. Donc ça va être de tester quelques-uns de ces capteurs-là avec le 1, l'environnement de programmation, avec le langage de programmation Python qu'on va utiliser pour interagir avec notre électronique. Donc pour plus d'informations sur la carte Raspberry Pi, vous pouvez vous rendre sur Internet une communauté qui est énorme pour ce type de carte micro-ordinateur-là. Nécessairement dans la prochaine vidéo, comme je l'ai mentionné, on va faire des tests plus reliés à l'électronique et à notre micro-ordinateur. Donc on va aussi trouver un environnement de programmation pour contrôler nos périphériques. Et pour plus d'informations en fait sur le démarrage, la procédure qu'on a suivi aujourd'hui pour installer notre système d'opération dans notre carte Raspberry Pi 3. Rendez-vous sur mon site Internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Toutes les étapes vont être détaillées sur mon site Internet. Donc vous pouvez vous y rendre et comme ça suivre la procédure pour installer votre système d'opération sur votre Raspberry Pi. Sous-titrage ST' 501